Alors moi la grande question que je me pose c'est est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'île d'Ogo sans se mouiller les pieds ? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on est avec Tobias on va lui faire découvrir l'île d'Ogo c'est dans le canton de Fribourg t'es jamais allé là bas j'ai jamais été sur l'île d'Ogo je la connais mais j'ai jamais été sur l'île d'Ogo comme tout le monde donc c'est une île qui se trouve sur le lac de La Gruyère Fait attention cette fois on va vous faire découvrir tout ça c'est parti En règle générale quand vous allez à l'île d'Ogo vous pouvez traverser quand le lac est bas à pied aujourd'hui on est un petit peu tard dans l'année déjà le chemin qui permet d'accéder à la tour il est déjà bien sous l'eau T'es prêt à te mouiller les pieds ? Ça va, ça va encore ? Aïe 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 On a fait des tests et on a remonté les pantalons mais ça passe pas donc malheureusement si on veut vous faire découvrir cette île on n'a pas trop le choix On va se sacrifier et on va aller faire trompette Ah les fois je crois que c'est là que ça se complique Parfois les tournages ne se passent pas du tout comme prévu malheureusement on est arrivé trop tard on assume on traverse en caleçon on essaye y'a pas de souci Par contre abonnez-vous à la chaîne youtube pour nous dire merci quoi ça nous aide un petit peu et c'est parti pour découvrir l'île C'est assez marrant parce que je pense comme beaucoup d'entre vous je suis déjà passé une centaine de fois sur ce pont là derrière et j'ai jamais fait l'effort de venir sur cette île et en fait j'aurais dû parce que c'est très 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 sympa en fait c'est tout calme j'aime bien j'aime beaucoup Moi je pensais qu'il y avait pas grand chose sur cette île mais au final il y a plein de petits coins pour se poser pour pouvoir faire des petites grillades ou bien manger quelque chose au bord du lac et puis dans un cadre un petit peu particulier et idyllique donc très 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 sympa Moi j'ai toujours beaucoup de chance quand je viens à l'île d'Ogo la dernière fois que je suis venu on était parti pour aller sur la petite île qui est juste là bas si vous avez pas vu la vidéo on vous met une vignette quelque part là haut on était avec un bateau qui était crevé et on devait toujours le regonfler et là cette fois ben on a presque dû y aller à la nage quoi Alors l'avantage par contre c'est qu'on est vraiment tout seul sur l'île il y a personne personne a osé tous les gens ils se sont arrêtés où l'eau commence et nous bah on a pris le risque de traverser à savoir que vous pouvez accéder à cette île toute l'année vous pouvez y accéder donc en hiver ou quand le lac est bas à pied et bah en été vous pouvez le faire en kayak en paddle en canoë comme nous s'il est pas crevé et honnêtement ça vaut vraiment la peine en plus les arbres sont en fleurs ils sont vraiment magnifiques elle est incroyable cette île Alors je viens d'apprendre quelque chose si vous avez envie de faire une petite fête là sur cette terrasse que ce soit mariage anniversaire ce que vous voulez apparemment vous pouvez louer l'île de Beau plutôt pas mal non Bon bah c'est parti on est sexy j'ai pas envie en plus il y a du vent mais c'est plus froid qu'avant là c'est le vent elle est tellement froid de l'eau que j'ai les jambes qui commencent à avoir des crampes Tout va bien tout va bien Ce matin on s'est dit oh ça devrait aller on aura les chaussures un peu mouillées ouais ouais les chaussures un peu mouillées complet Je crois qu'on va être applaudi par tout le monde Voilà c'est légèrement mouillé qu'on arrive au terme de cette vidéo donc on a quand même pu accéder à l'île même si le niveau de l'eau a fortement monté entre le moment où on est allé sur l'île et le moment où on est rentré Si vous voulez plus d'informations sur l'île d'Ogo comme d'habitude on vous met tout dans la description n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube de loisirs.ch pour continuer de découvrir la Suisse avec nous et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo Ciao